Yo les gars, c'est Flapik, j'espère que vous allez bien ! Je pense qu'honnêtement, Kino d'Air Totten est la map qui rend le plus nostalgique. Comme chaque début d'année, on va retourner jouer un petit peu dessus, parce que de temps en temps, ça fait plaisir de revenir un petit peu aux sources. Et vous savez que j'aime bien retourner en début d'année sur chaque Call of Duty Zombie, parce que c'est agréable de les revoir de temps en temps, vu que c'est des anciens codes, on n'a pas l'occasion de les voir toutes les semaines sur la chaîne YouTube. Mais pour 2022, je voulais faire un petit peu différemment des années précédentes. C'est pour ça que sur Black of the, on allait sur un transit un petit peu remake, que sur Relatoire, on a tapé un petit manche-sang sur Shinonuma. Si vous n'avez pas vu les vidéos, elles sont disponibles sur une fiche à l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir ces petits retours aux sources. Et bien là, on va aller sur Kino d'Air Totten, mais croyez-moi, vous ne l'avez jamais vu comme ça. Je vous rassure, on sera bien sur le Black Ops premier du nom, le Kino d'Air Totten de Black Ops, mais avec un concept ultra sympa, vous allez voir, c'est vraiment trop stylé. Bref, on est parti pour un petit Kino d'Air Totten de Black Ops 1 en 2022. Tu as des consoles, jeux ou matériel PC qui prennent la poussière chez toi et tu ne sais pas quoi en faire ? Je ne sers à rien, secours ! Revends-les super facilement sur Eneba. Fais-toi de l'argent et permets à un acheteur de faire des économies. Il te suffit de mettre une annonce via le site web ou l'application mobile. C'est sans frais pour le vendeur et totalement sécurisé, de la mise en ligne de l'annonce jusqu'à la livraison du produit. En plus, vous aurez 5€ de bonus sur votre première vente. Ça, c'est cadeau. On dit merci Eneba. Tu ne joues plus avec, vends-les. Ok, bah c'est parti ! Petit retour sur Kino tard l'époque, mais un petit peu modifié. Voilà, comme je vous l'ai dit, Twitch, un petit peu. C'est Kino, mais vu que sur Black Ops, on peut utiliser des sortes de mods. Voilà, il y a des mods et des Q-Sums qui ont été créés. C'est très rare par rapport à World of War et Black Ops 3. Mais il y a des mecs qui ont quand même réussi à se démerder pour pondre des trucs sur B1. Et du coup, on est sur le mod qui s'appelle Renaissance. En gros, c'est Kino. Même toutes les maps, ça marche sur toutes les maps de B1, si j'ai pas de conneries. Mais un petit peu modifié, voilà, il y a plein de trucs qui ont été changés. De toute façon, vous le verrez au cours de ce stream ou de la vidéo, si vous êtes sur la vidéo qui est sur YouTube. Plein de trucs qui ont été très très cool, d'ailleurs, qui ont été ajoutés, qui ont changés. Il y a un petit viable ending du challenge, des nouveaux types de zombies. Tous les atouts du mod zombie, on va dire, de Warlatoire à B4 sur la map. Les zombies, ils ont les yeux rouges. Vous avez entendu, la musique de passe-monde manche, c'est celle de Buried. Sur 5, je crois que c'est celle de Classified. Voilà, il y a plein de trucs. C'est un mod complet, genre qui te fait découvrir littéralement un Kino Nair Titan réimaginé. Ou un Fiver imaginé, et c'est trop trop bien. Vous me prenez pour qui ? Comme là, par exemple, t'as vu le bonus ? C'est fait comme B4, genre, il ne spawn pas direct. Tu vois, ça t'empêche de prendre la nuke direct quand tu cut. Ça, c'est une des meilleures inventions de B4, d'ailleurs. Il y a même, sur l'HUD, on voit le pseudo de nos persos. Et on met en trois clacs, comme sur BO3, d'ailleurs. Comme les codes post-BlackHaps3. Le godatou, j'y trouve trop joli. C'est un petit peu un truc néon éclairé. J'aime beaucoup. On va peut-être ouvrir à la fin de cette manche-là, mais j'aurais bien aimé drop 1x2 ou un truc comme ça. Eh ben voilà, suffit de demander. En vrai, classique, on va faire comme d'hab. Même si on est avec le petit mode Renaissance, on prend toujours ce petit réflexe. D'ailleurs, il faut que j'aie le réflexe pour prendre ça. C'est bizarre d'avoir les points sous les atouts sur BlackHaps1. On peut faire quand même la musique. Regardez juste là déjà, qui est qui ? Ça, c'est perturbant. On va prendre ça. Regardez ça. Même ici, le Saint-PhD qui est caché juste là. Hop. Le petit power. Ah oui, alors là, les chiens, par contre, il faut vraiment que je les fume de loin. Parce qu'en gros, les chiens... Déjà, il y a une musique spéciale pendant la manche. Elle est trop sérieuse, la musique. Les chiens, ils t'exposent à la gueule. Certains, pas tous. Il y en a certains qui te pètent à la gueule. Ce qui fait que c'est très chiant. Parce que du coup, t'as vu, elle est toute floutée. Et c'est très vite... Ça peut être très vite traître. Meurs, s'il te plaît. Voilà, dégage. Impeccable, voilà. Du coup, on va se prendre le jug. Et ensuite, on va pouvoir lancer les premiers trucs. Notamment, nos défis à faire pour débloquer le Bible Ending. Bah, du coup, il y a le temps qu'on se stuff. Si vous êtes sur la vidéo qui est sur YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo. Voilà, pour ce petit retour Kino d'AirTotan. Ce petit retour Black Ops 5. Puis dites-moi dans les commentaires également, quelle est votre map B1 préférée ? Voilà, ça m'intéresserait de voir, possiblement, faire une vidéo sur la map qui serait le plus votée dans les coms à l'avenir. Je sais pas, peut-être, possiblement. On sait pas. On sait pas ce que nous réserve l'avenir. Bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas louper les futures vidéos. Parce qu'il y a beaucoup de retours qui vont venir. Notamment, un retour sur l'extinction, un retour sur le WZombie. Voilà, un petit retour. Donc, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas louper ces futures vidéos. Et nous, on va se faire un petit peu de points. Et les goulons, par contre, il n'y avait pas manqué. Je pense qu'on va déjà se prendre Jog. Histoire d'être tranquille. Le petit Jog, c'est toujours la valeur sûre. Parce que l'un des trucs, du coup, que fait ce mode Renaissance, c'est que d'abord, il ajoute tous les atouts du mode zombie. Donc, on a Widows, Kiki, Marathon, etc. On a des nouveaux types de zombies exclusifs. On a des logos d'atouts un petit peu spécifiques. Mais on a surtout la possibilité de faire un buyable ending. Mais pour ceci, voilà, vous voyez, il faut déjà qu'on fasse des challenges. Donc, il faut que je tue 200 zombies, que je dépense 30 000 points, que j'ai 115 headshots et que j'obtienne 6 atouts ou plus à la fois. Ok, donc voilà. Et une fois que, normalement, j'aurais fait tous ces défis, je crois qu'il faut qu'on fasse 10 manches pour pouvoir payer le buyable ending. Je crois que c'est un truc comme ça. Donc, autant vous dire qu'on va vraiment bien monter dans les manches. Bah, du coup, let's go faire des tirs-têtes. Je pense qu'en vrai, en atout, on va se prendre de la base. Genre, déjà, dans les 4 premiers, passe-passe, double tap. Double tap 2.0, donc c'est pour ça que je le prends. Bah, on a déjà Réa, puis Masto. Voilà, je pense que ce sera bien pour commencer. Du coup, on va faire gaffe, parce que les chiens... On a certains, voilà, quand tu les tues... Oh la vache ! Il t'expose à la gueule ! Il est en train de dire que c'est très désagréable pour la vue, et ça fait déjà très mal, en plus. Eh ! Il n'y a pas de limite d'atout à 4 atouts, ça, ça me plaît déjà. Ah, ça me donne une idée. Si la vidéo, elle atteint 2000 likes... Bien sûr, on gratte ici, évidemment. Bon, c'est un petit rep-up-air challenge en vidéo. Et on se réveille du coup. Je me sens plus, on va monter dans les manches, de toute façon, on puisse être énervé, frère ! Ah oui, c'est comme ça, je crois. Putain, c'est ça, on peut changer. Il y a même le mode sur le Space, pour le passer en mode Space MW3, je crois. Et le Space MW2, classique, quoi. Oh non, pas lui ! Ah, pas lui ! Au secours ! Oh putain, vous l'avez vu, le zombie complètement kamikaze ? Ouais, c'est un zombie ajouté avec le mode. En gros, c'est un zombie ultra-boossé, genre ultra-rapide, genre Super Strinter, mais qui t'explose à la gueule. On va aller pack a punch notre petite Hulk, je pense. J'ai envie de jouer avec l'arme pack a punch. Hop ! Use Tilly Potter ! Ah, ok, il me reste encore 68 shots, 119 kills, hop là ! La petite arme pack a punch. On va forcément faire des tirs-têtes. J'en ai encore 60 à faire, j'avais dit, 119 kills. Après, je sais pas, il y a quoi comme bonne arme à avoir dans la boîte ? On va essayer de voir le MK2, je pense. Ah bah attends, il y a même la machine de mort. Machine de mort qu'on peut ranger, d'ailleurs. Parce que bon, ça, c'est un des gros problèmes de la machine de mort, le Black Ops 5, c'est qu'elle était nulle. Et qu'en plus, tu l'avais tout le temps dans les mains, tu pouvais pas la ranger. Le petit PHD. Ah ! Ils ont entendu le bruit, on a fini un défi ! Le défi des 6 percs. On va voir la récompense. On a fini un premier défi, qu'est-ce qu'on a ? Un sang de zombies ! Putain, s'il est ! Donc ouais, challenge complete. Encore 44 tête-shot et 87 zombies à tuer. Attends, hop ! Ah non, on a une limite à 6 atouts. Ok, mais je crois qu'on peut avoir... Il n'y a pas des trucs pour des... Je crois qu'il y a des percs gratuits et tout. Old Earth ou... Oh oh ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Oh 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 ! Oh shit ! Mais c'est violent ça, monsieur ! Ah, on a fini un nouveau défi ! Celui des headshots, je pense. On a quoi ? Oh, la pch ! On a la pch ! J'ai envie d'aller améliorer la pch ! Alors, ça nous a donné quoi, les headshots ? Oh bah ! Un bonus pack-a-punch ! Incroyable ! On a fini déjà deux challenges. Il ne nous reste pas beaucoup de... Qu'il a fait là-dedans ? Putain, let's go ! On s'est mis trop bien ! Ok ! Putain, le magnum aussi, il est beau. Tout argenté comme ça. Ah bah, le rayon ! On va aller voir la récompense. On a eu quoi ? J'ai pas vu ce que j'ai eu. J'ai eu un max à moi, déjà. Et là, vous voyez, j'ai fini tous les défis. Ah bah non, je peux faire... Je croyais qu'il y avait une histoire de dimanche à faire pour débloquer Bible Ending. En tout cas, pour faire 50 000 points. 50 putain de 1000 points. Bah, le temps qu'on les fasse, je pense qu'on a le temps quand même de faire plus dimanche, hein. Je pense. Largement. Ah, putain, exact ! On peut se reprendre des perks, donc ouais. Bah, on fera bien un paquet... Un... Un paquet, pas de chat. Un rainbow perk challenge, chat. Si jamais, sur la vidéo, il y a les demi-likes, bien sûr, hein. Et on est youtubeurs, quand même. Au bout d'un moment, il faut penser, hein. Pensez à ça. En vrai, j'ai gardé le MK2. On va se prendre trois armes et une troisième arme, après. Trois armes, te redonne ton arme si tu meurs. Ah, c'est bien ça ! Non, mais ils ont vraiment fait, en fait... Tu vois, tout ce qui était un petit peu les points négatifs des codes de l'époque. Enfin, ce qui est normal, hein. À l'époque, ça pouvait pas être parfait, hein. C'était un des premiers codes zombies. Wesh, tu fais quoi, lui ? Genre, tu vois, là, t'as le... Quand t'as une arme dans la boîte, tu peux la cuter pour donner à quelqu'un. Tu vois, y a plein de trucs comme ça qui... Les bonus, quoi, qui apparaissent, t'sais, à une seconde écart quand t'as tué les zombies. Ce qui te permet de t'éloigner au cas où pour éviter de prendre la nuque sans que tu le veuilles. En fait, tu vois, avec ce mode, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un petit peu, tu vois, une version en mode... En corrigeant les petits problèmes un peu chiant de l'époque, quoi. Et c'est très cool. Reste IDS avec le Flickerfoss, tu verras. IDS. Ah, d'accord, ok. D'accord. Tu voulais dire ça ? D'accord, on en est là. En plus, j'ai Elixir, là, qui me met trop bien pour récupérer des mûres, mon pote. Viande, cette arme, moi, je te jure, elle est... C'est juste de la violence. Ah, en vrai, là, on a 50 000 points à se faire, hein. On a 50 000 à se faire. Juste vérifier, quand même. Tiens, apparemment, à la limite, c'est 8. C'est 8 ? Ah, exact. Donc, à mon avis, à chaque fois qu'il finit un défi, t'as un shot perk. À mon avis, c'était ça. C'est pour ça qu'on avait pu s'acheter marathon, PHD ou quoi. Pourquoi je vais être tout flou ? C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce qu'il m'a touché ? Et d'ailleurs, là, bon, vous avez pas vu, mais il y avait le Cerberus. C'est un chien à trois têtes, je crois, ce qui vient de tuer. Parce qu'il y a plein de types de chiens, aussi. Genre les classiques, chiens qui t'explosent, il y avait une sorte de Cerberus. Oh, non. Dégage ! Il n'y a pas besoin de tirer des roquettes pour un zombie, en vrai. Peut-être que je me calme un peu, parce que là, niveau balle, c'est un peu short. Tout ce mort ? Il n'y a pas aussi le point hazard d'histoire avec ce mode ? Je crois que si. Si, ah, sur moon, ok. Non. Pas maintenant. Pas ça, pas tout... Tch-tch-tch-tch ! Venez là, les omblards. On va essayer de paquer au spawn, on activera le pillage au mid. Aïe. Boum, 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 boum. Mais j'avoue que je pense qu'on s'entra un Rainbow Pair Challenge sur... Avec ce mode-là, sur Black Ops, je pense. Je ne sais pas sur quelle map encore, mais ça peut être assez cool à faire du fait qu'il faut qu'on fasse tous les défis pour pouvoir acheter 8 atouts. Non. Non. Pas maintenant. On se calme. On va y arriver à la 40. On y croit ? Du coup, est-ce que quand on passe à la 40, ça fait une dingue directement ? Faut que je retourne. Là-bas. Le pack-a-punch. Je sais que le pack-a-punch, il est prêt. Ah non, le pack-a-punch, il n'était pas prêt en plus. On est 40. Faut que je finisse la 40, peut-être. Ah non, c'est bon. You won. You beat the game after. 40 manches. Let's go. Sous-titrage ST' 501